Chorégraphe, directrice artistique et maman fort occupée, Annick Bouvrette a accepté de partager avec Ruby, entre deux répétitions, ses coups de cœur. J'écoute du Steve Reich, qui est un compositeur américain, il a été le leader du mouvement de musique minimaliste, un des grands, et puis j'ai toujours été beaucoup attirée à sa musique, parce que, bon, je la mets en studio, je me mets à danser, puis il y a un clic qui se fait. Janet Cardiff, qui est une artiste en art visuel canadienne, et j'aime beaucoup son travail, parce que, moi, ça m'éveille beaucoup les sens. Alors, même si c'est une artiste visuelle, par exemple, avec son oeuvre Forty Park Motet, où il y a des haut-parleurs, je pense qu'il y en a 40, autour de la salle, et on écoute une chorale chanter, ça vient vraiment nous éveiller au niveau de l'ouïe, au niveau du senti de tout ça. Toupie et Binou, qui est une série pour les enfants, qui me fait rire, qui me fait sourire, et qui m'amène dans un monde imaginaire, un peu comme mon travail. Le Petit Prince. Je pense que, pour moi, encore, ça se rejoint dans les thématiques de mon travail, au niveau de l'exploration de l'imaginaire, mais moi, ça vient me toucher énormément, mais ça vient me toucher dans tellement une palette variée d'émotions, que, pour moi, c'est... Et pour tous, vraiment, c'est un classique, et ça demeure mon livre préféré. J'ai fait une découverte récemment. C'est un vin blanc, pas que je bois beaucoup de vin blanc, mais voilà, c'est un vin blanc de la vignoble Stoney Ridge, en Ontario. Ça a été une belle découverte d'une vignoble que je connais à peine. Sous-titrage Société Radio-Canada